Rabotaille, on ne peut compter sur personne, sur personne, c'est important de le savoir, c'est important de le rappeler, vous savez une fois il y avait un couple, il y avait un couple ça faisait 20 ans, 20 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants, plus de 20 ans, plus de 20 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants, en Israël c'est pas ces histoires, et donc ils sont partis faire des thérapies, ils sont partis un peu partout, aux Etats-Unis, et ils sont arrivés pour justement faire un traitement pour essayer d'avoir des enfants, et puis ils avaient un questionnaire à remplir, donc ils ont commencé à remplir le questionnaire, et puis chacun devait le remplir à part, donc la femme elle devait remplir à part, pourquoi ? Pour savoir la stabilité mentale de chacun, d'accord ? De la mère, du père, de la future mère, et donc une des questions c'était quoi ? C'est tout simplement, lorsque vous aurez votre enfant, d'accord ? Quelle sera la personne que vous aimerez le plus ? D'accord ? Question piège. Lorsque vous aurez votre enfant, quelle est la personne que vous aimerez le plus ? Et le mari et la femme, sans même le savoir, les deux répondent HM. Celui qu'on aimera le plus, ce sera Kadoch beaucoup. De nous avoir gratifié d'un enfant. Voilà, ce sera lui. Ce sera lui. Donc ils reçoivent le papier, ils lisent la feuille, ils regardent le mari et la femme, et ils disent bon on va vous contacter, et en fait, leur demande de traitement est refusée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils cherchent, ils cherchent, pourquoi ? Pourquoi ils essaient de se renseigner ? Et en fait, par piston, ils finissent par savoir tout simplement que c'est parce qu'ils ont dit HM. Et pour le corps psychologique et mental de toute l'équipe qui s'occupe du traitement, c'est très important de savoir que non, ça ne peut pas être HM, parce que les gens qui aiment les fous de Dieu sont des gens qui finissent par être, qui peuvent être dangereux, d'accord, au moment où maintenant l'enfant ne se comporte pas comme il est forcément voulu et tatatatatatatatatatatatatatata, ok ? Bref, donc du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont eu le refus de pouvoir avoir un enfant. Et là, qu'il se passe, le père il regarde la femme, la femme en pleure, et le père il dit, ma fille, ma femme ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Regarde, nous on a fait ce qu'on avait à faire, on a fait. Maintenant on est seul, nous et avec HM, et HM il sait ce qu'on a fait. Donc t'inquiète pas, Rabotaïa, après vingt ans sans enfant, neuf mois plus tard, un petit bébé, venu naturellement à Our HM. Parce que c'est dans la solitude qu'en fait on découvre le potentiel qu'on peut avoir. C'est dans la solitude qu'on peut découvrir que combien Akadosh Baru peut être là dans notre vie. Combien tout est dans ses mains, combien c'est lui qui gère.